Bonjour Guillaume, est-ce que tu veux te présenter ? Je m'appelle Guillaume Guéraud, j'ai 52 ans, j'habite à Pesnas depuis 10 ans, avant j'étais à Marseille, et j'écris des livres depuis le siècle dernier, puisque mon premier roman est paru en 1998. Et là, je suis là, ça c'est un album qui est illustré, moi je suis juste écrivain, donc c'est pas moi qui ai fait les images. C'est un vague ami qui s'appelle Ronan Badel, qui est hyper connu, pour une série qui s'appelle Émile, avec laquelle j'ai rien à voir, mais je vous le dis au cas où. Voilà, et je suis là normalement pour vous présenter les Jeux Faux Olympiques, qui est sorti il y a deux semaines je crois, en librairie. Et puis voilà, moi c'est un truc qui m'a fait marrer en l'écrivant, et qui me fait encore plus rire depuis qu'il y a les images. On aurait voulu la couverture et la quatrième de couvre. S'il te plaît. On lit la quatrième de couvre, c'est ça ? Oui. Je la lis ou en quoi ? On la lit à deux ? Oui d'accord, ok. Alors, tu commences ? Allez, on en prend un jacule. On n'a pas répété. Oui. Un événement extraordinaire. C'est pas très drôle quand j'ai dit, mais surtout de s'amuser. Ouais, voilà, non, parce que l'idée c'était de rigoler. Et puis il y avait un... Tu me poses des questions ou je parle ? Je ne me rappelle plus. Non, non, mais je m'assois d'ailleurs. Parce que ce n'est pas du stand-up. Non, non, l'idée... Oui, parce que c'était... Je me disais, il y avait une espèce de calcul, ce que je ne fais jamais. Mais parce que, sans faire le malin, j'ai écrit il y a pas mal de temps, quelques romans qui ont eu un peu de succès, un peu juste. Mais chaque fois que j'ai écrit des albums, ça ne marchait pas. Enfin, c'était... Et donc je me suis dit, putain, il faudrait que je trouve quand même un truc qui va cartonner. Une idée, vraiment, pour avoir du succès, quoi. C'est tout, hein. Donc, et l'année dernière, je m'étais dit... Pourtant, je ne fais pas ça d'habitude. Mais je m'étais dit, 2024, ouais, les JO de Paris, tout le monde va en parler, etc. Du coup, ce n'était pas une commande ? Non, 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 c'est une commande de moi-même. Une commande de commercial que je me suis passé tout seul. Et je me suis dit, putain, les JO, ouais, il faut que je trouve un truc là-dessus. Puisque ça va être l'événement et compagnie. Et puis, donc j'ai réfléchi. Et alors, en plus, c'est la première fois que j'écris... Ce n'est pas une histoire, c'est un catalogue. Je me suis dit, ce serait rigolo d'inventer des faux JO que les gamins pourraient faire. Et donc, inventer de nouvelles disciplines. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je ne suis pas du tout sportif. Mais j'aime bien regarder les JO. Enfin, il y a 4 ans, il y a 8 ans et tout ça. Et puis, je me suis aperçu que dans les JO, il y a quand même déjà des épreuves. Mais c'est improbable. C'est-à-dire, il y a un truc... Alors, à part le curling d'hiver, là, que tout le monde connaît, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien. Mais en été, il y a le pentathlon moderne. Vous savez ce que c'est, ça ? Non. Pentathlon moderne, vous savez ? C'est quoi les 5 disciplines du pentathlon moderne ? Il y a escrime, natation, vélo, équitation et tir à l'arc. Voilà. Mais ça existe, ça. C'est un sport olympique. Donc, je me suis dit, tiens, ça, c'est rigolo. Donc, je vais inventer pire. Donc, là, j'ai inventé, à la place du pentathlon moderne, le pentathlon préhistorique. Voilà. Entre autres. Et puis, après, ça vient de jeux de mots un peu débiles. Par exemple, l'escrime. Moi, j'adore. Je n'y comprends rien. Enfin, on ne sait jamais qui touche qui, même au ralenti. Mais heureusement, il y a des spots qui s'allument, là, vert ou rouge ou bleu. Et l'escrime, je me suis dit, ice cream, c'est super. Et donc, c'est juste un cornet de glace. Et il faut toucher le nez de son adversaire, le nez de son adversaire, avec la boule, le premier, quoi. Et si la boule tombe par terre, c'est perdu, quoi. Donc, voilà. Donc, après, c'est pas... J'ai essayé d'écrire des règles un peu rigolotes. Mais les vraies règles, en plus, c'est chiant à lire des règles, normalement, dans un jeu ou n'importe quoi. Bon, là, j'ai essayé de faire un peu rigolo. Et puis, après, j'ai fait ou un portrait de champion de cette discipline ou quoi. Et donc, voilà, c'était à partir de jeux de mots et de trucs rigolos. Bon, il y a l'équitation que tous les gamins connaissent. J'ai inventé l'hippopotation. Ça, c'est plus compliqué à faire. C'est une course à dos d'hippopotame, quoi. Donc, voilà. Il y a la bosque. Il y a la gymnastique. Il y a le badminton, que moi, j'ai pratiqué un peu. Et puis, des trucs plus faisables. Alors, parce qu'en fait... Alors, je vous le dis, il y a des libraires, là ? Qui est libraire, là ? Oui, il y a des libraires. Bon. OK. Et qui est médiathécaire ou un truc comme ça ? Ouais, voilà. Parce que moi, je cherche... Alors, déjà, je vous l'annonce, je n'ai pas la date. Mais fin avril, je suis invité à Lovive à Nîmes. C'est une librairie jeunesse où ils ont l'air un peu frappés. Ils m'invitent pour organiser des faux... Enfin, des vrais jeux faux olympiques. Voilà, voilà. Parce qu'il y en a quelques-uns où c'est faisable. Par exemple, le fat bull, c'est assez simple. Le fat bull, c'est juste faire la plus grosse bulle de chewing-gum. Bon. Ça, ce n'est pas très compliqué. On va faire... On espère faire une course de tricyclisme. C'est-à-dire, là, c'est... Une course de tricycle, quoi. Donc, ça, on espère le faire dans la rue, devant la librairie. Eux, ils veulent faire la bosque, carrément. La bosque, c'est se tirer des marrons et des pêches. Mais les fruits. Même avec la bog. Donc, ça, ça va être plus compliqué. Ice cream. Alors, ice cream, c'est prévu cet été, avec un des glaciers de Paisonnasse. Le meilleur glacier de Paisonnasse, d'ailleurs. Ouais, ouais. Je suis allé le voir la semaine dernière. Il m'a dit, ouais, ouais, c'est faisable. Je te prête les cornets et une glace. Bon, pas une bonne glace. Mais on va faire ça. Puis moi, je ferai les dédicaces entre chaque épreuve, quoi. Voilà, enfin, entre chaque... Voilà. Donc, je cherche à organiser des jeux olympiques. Alors, il n'y a pas tous. On sait bien que l'hippopotation, ça ne va pas être faisable. Le badminton, c'est compliqué aussi. Le badminton, il faut attraper des chauves-souris. Puisque le bat, c'est comme Batman, des chauves-souris avec une épuisette. Donc, ça, ça va être compliqué. Mais alors, j'ai demandé... Parce que je connais le directeur de la médiathèque de Lattes. Ce n'est pas très loin. Et lui, il m'a dit... Il a peur qu'il y ait des accidents. Ouais, bon. Alors, demain, j'ai rendez-vous avec le directeur de la médiathèque de Paisonnasse. Pour lui proposer... Voilà, ben voilà. Ice cream, fat bull. Et puis, il y en a un autre qui... Ah oui, c'est le handbill. Le handbill, ce n'est pas compliqué. C'est une course de billes, en fait. Sauf que dans le livre... Alors, ça, on ne pourra pas le faire. Mais dans le livre, elle dure 9 kilomètres. Et là, c'est long, quand même. 9 kilomètres en billes. Voilà. Donc, c'était... Voilà, bon. L'idée, c'était ça. De rigoler. En faisant... En inventant des sports. Il y en a... Je pense que... Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a peut-être 22. Il y a une trentaine de vraies disciplines olympiques. Et là, je crois qu'il y en a une vingtaine. Il y en a que je n'ai pas pu mettre. Mais sur la vingtaine, il y en a quand même 6, à mon avis, qui sont facilement réalisables en vrai. Avec des jeunes. De toute façon, ce n'est pas que pour les jeunes. C'est de 5 à 105 ans. Je l'ai mis au début. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien les organiser devant vos librairies. Ou dans vos médiathèques. Où je pense que ça, ça peut être rigolo. Est-ce que tu veux lire un extrait ? Est-ce que tu veux lire un extrait ? Alors, un extrait. Il faudrait que je trouve un truc. Parce qu'à lire, c'est un peu... À lire, haute voix, c'est... C'est bizarre, quand même. Il y a l'haltéropholie aussi. Alors, l'haltéropholie, ce n'est pas les haltères. C'est juste qu'il faut porter le plus grand nombre de personnes sur soi. Voilà. La bosse que j'en ai parlé. Ah ouais, le canoué. Ouais, ça, c'est pas mal. Bon, le canoué, c'est juste une course. Mais les deux canoués sont dans deux directions opposées. Ils ont la ligne d'arrivée juste chacun à 5 mètres l'un de l'autre. Mais ils sont reliés par une corde. Donc, ça demande un peu de temps. Ah oui, il y a la chute aussi. Alors là, ça vient de la... Je peux lire ça, cela dit. La chute, dont les origines remontent à l'antiquité gréco-romaine, est une discipline à la fois sportive et artistique. Les gens trébuchent toujours bêtement. Seuls les chuteurs savent tomber intelligemment, vantent le champion rouli-bouli. Alors, les règles, c'est une épreuve individuelle. La chute consiste simplement à tomber par terre. De la façon la plus spectaculaire possible. Le chuteur ou la chuteuse peut dégringoler et s'écrouler, comme bon lui semble, sur un sol plat ou en pente ou d'une échelle ou dans un escalier, depuis un arbre ou une fenêtre, sur n'importe quel terrain, sauf dans l'eau ou la neige. Et l'usage du parachute et du trampoline est strictement interdit. La seule protection autorisée est le casque. Le vainqueur est celui qui effectue la chute la plus impressionnante, sans se blesser. Et alors, je fais le portrait d'un champion qui s'appelle rouli-bouli, une fois debout, cent fois par terre. Tomber est à la portée de tous, mais dégringoler aussi magnifiquement que le champion rouli-bouli demande une préparation et une condition physique hors du commun. A la fois acrobate et cascadeur, rouli-bouli chute depuis sa plus tendre enfance, même en faisant la sieste. Il a établi le record faux olympique de chute au jeu de Lontano en 2017, où il s'est élancé du sommet Kirimanjalo, 4000 mètres, et a dégringolé le long d'une sévère pente rocheuse en effectuant des loopings incroyables avant de rebondir dans les branches d'un arbre et de poursuivre ses pirouettes et ses roulades pour atterrir dans un fourré de ronces 700 mètres plus bas que le sommet. Voilà. Entre autres. Toi, tu voulais lire un autre truc, non ? Non, c'est bon. Ah oui. Maintenant, je t'écoute. Juste la gymnastèque. La gymnastèque, c'est faisable. C'est un peu chiant à lire, mais c'est faisable. Ça ne demande pas de... Donc, créée autrefois dans un temple mexicain pour rendre hommage au soleil, la gymnastèque repose sur la souplesse et l'agilité. Les champions de cette épreuve virtuose s'inspirent de la beauté flamboyante des animaux sauvages. Alors, les règles. La gymnastèque reproduit les mouvements de l'aigle, du coyote et du serpent dans différentes situations. Sur un sol plat et souple, chaque gymnaste doit enchaîner huit figures imposées. Ça, je pense qu'on peut demander à des enfants. Pas à moi, mais un, le battement d'ailes de l'aigle. Vous ne voyez pas, mais ça fait ça. Deux, le coyote à l'affût. Trois, ça, ça peut être rigolo, le glissement du serpent. Quatre, le coyote à l'attaque. Cinq, le coyote mordu par le serpent. Six, l'aigle planant au-dessus de sa proie. Sept, l'aigle fondant sur le serpent. Et huit, le serpent dans les serres de l'aigle. Voilà. Il faut enchaîner les huit. Et un jury composé de zoologistes note les performances des concurrents. Et le vainqueur est celui qui obtient la meilleure note. Voilà. Je pense que ça, ça peut être assez rigolo en librairie ou en médiathèque. Il y a l'altétisme. L'altétisme, c'est un sport mis au point par les premiers hors-la-loi. L'altétisme se pratique depuis l'antiquité pour échapper aux flics qui crient « halte, arrêtez-vous ». Il regroupe deux disciplines, la fuite et la planque. Voilà. Donc la fuite, en fait, c'est comme un 100 mètres, sauf que moi, j'ai mis des marches. C'est un 100 marches. Il y a 100 marches montées et 100 marches descentes. Et la planque, c'est cache-cache, quoi. Il faut se cacher. Voilà. Bon, c'est mieux écrit que ce que je viens de vous le dire. Mais voilà, l'hypopotation, l'ice-cream, on a vu. Ah ouais ! Un super ! Or, il y a le... C'est pour les jeux de mots. J'ai inventé la nattention. À la place de la natation. Et mon préféré... Mais ça, c'est impossible à... Enfin, il faudrait essayer. J'aimerais bien. C'est le... À la place du basketball, j'ai mis le pastèque-ball. Et en fait, c'est comme le basket, mais à la place d'un ballon, c'est une pastèque. Et donc, je pense qu'il faudrait essayer, sachant que, bon, ça ne rebondit pas. Et dans les règles du pastèque-ball, une fois que la pastèque s'écrase, on la laisse écraser. Et on en prend une autre. Ce qui fait que le terrain devient quand même super glissant au bout d'un moment. Et c'est un peu dangereux. Et ce qui est pas mal... Est-ce qu'on pourrait essayer ? Alors, un ballon de basket, ça pèse 700 grammes, pour ceux qui ne le savent pas. Une pastèque, c'est 7 kilos. C'est 10 fois plus lourd. Donc, je pense que pour faire les passes et les paniers à 3 points, même à 2 points, c'est compliqué. Mais ça, j'aimerais bien essayer de faire un petit tournoi de pastèque-ball avec quelques volontaires, quoi. Voilà. Après, bon, il y a le pentathlon préhistorique. Je peux le lire ? Oui. Alors, c'est une discipline plurimillénaire. Et le pentathlon préhistorique est un enchaînement d'épreuves que pratiquaient spontanément nos ancêtres pour vivre. Et c'est désormais un sport indispensable pour préparer les générations futures à la survie. Chaque participant doit réaliser dans l'ordre les 5 épreuves suivantes. 1. Cueillir 10 kilos de cerises. 2. Capturer un lièvre à main nue. 3. Allumer un feu avec des silex. 4. Traire une chèvre et une brebis. Et 5. Dresser un chien, assis, debout, couché, donne la patte, va chercher le bâton. Voilà. Et le vainqueur est celui qui réussit à accomplir tout ça le plus correctement et le plus rapidement possible. Et alors il y a deux, il y a la bergère berbère et Hardy le mordu. La championne mauritanienne, la championne mauritanienne Xena Fatoubené, surnommée la bergère berbère, a décroché le titre olympique en 2017 en 57 minutes et 12 secondes. Elle a survolé toutes les épreuves, notamment celle du lièvre qu'elle a capturé en 5 minutes et celle du feu qu'elle a allumé en un battement de cils. Son grand rival, le kényan Ali Hardy, a quant à lui réalisé les 4 premières épreuves en moins de 45 minutes. Mais la dernière lui a été fatale, puisque le chien qui devait dresser l'a mordu plusieurs fois. Et ce triste épisode lui a valu le surnom de Hardy le mordu, quoi. Voilà. Ah, il y a le saut, c'est assez facile. Et c'est le dernier ? Le saut, le saut, parce que le saut c'est simple en plus. Le saut c'est juste, il faut prendre un saut d'eau, et puis jeter l'eau, le contenu du saut, le plus loin possible. Et en longueur, après il y a saut en hauteur, donc c'est pareil, il faut jeter l'eau le plus haut possible. Et après il y a triple saut. Donc là c'est pas un saut, c'est une bassine de 30 litres, du coup. Voilà. Et puis voilà, en gros c'est tout. Ah, il y en a un que j'ai pas mis, que je voulais mettre. C'était le judo, pour parodier le judo, je voulais faire le, enfin c'était pas parodier, c'est juste parodier le nom, je voulais faire le jus d'orange. Et on l'a pas mis, c'était genre en gros presser le plus, mais à main nue, presser, faire le plus grand nombre de jus d'orange avec des oranges. Et puis il y a un vieux truc aussi qu'on a tous fait. Alors, bon pour les garçons, je me suis pas dit, tiens on va faire celui qui pisse le plus loin. Mais, parce que c'est, voilà, mais je m'étais dit un truc qui peut être mixte, c'est dégueulasse, c'est pour ça qu'ils ont pas voulu le mettre. Pour moi c'était celui qui crache le plus loin, ou celle. Et il y avait droit à trois essais. Puis on avait le droit de se racler plusieurs fois la gorge, etc. Et ça je trouvais ça rigolo, mais bon on l'a pas mis. Alors ouais, et alors juste, après je fais la promo, j'ai un autre truc qui sort, un album, qui a rien à voir, qui est pas rigolo comme ça. Qui est un peu genre, ouh, un peu poétique. Qui s'appelle Trois êtres étranges. Et qui va sortir fin mai, chez la Martinière. Voilà, avec une illustratrice qui s'appelle Claire Canté. Voilà. Donc, alors il y a mon mail à l'agence régionale du livre. Donc si vous voulez organiser des Jeux olympiques, vous me le dites. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Moi je dis Guillaume Guéraud, ministre des Sports. Ça serait pas mal. 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 Sous-titrage ST' 501